D'être venu en direct dans ce journal et la suite du journal, eh bien c'est ce jumelage fructueux entre la ville de Sète et Neubourg en Allemagne, l'occasion d'échanges pédagogiques, pas entre lycéens mais plus originales, entre pompiers. Les pompiers rolltés, véritables spécialistes du sauvetage aquatique, transmettent leur savoir-faire à leurs homologues allemands. Un stage intensif dans la Haute-Vallée de l'Aude, suivi par Pascalina Riza et Valérie Banabera. Heureusement, le traducteur est là. Les gestes ne suffisent pas pour présenter l'équipement complet aux sapeurs-pompiers allemands, bannis les bottes qui s'engorgeaient d'eau. Aujourd'hui, le sauveteur français est équipé de chaussures spéciales, d'une combinaison isotherme et d'un système de largage inspiré des sports aquatiques. Au programme aujourd'hui dans les flots de l'Aude, premier exercice grandeur nature, le lancé de cordes largables pour secourir une victime. Deuxième exercice, celui de la tortue. Ce sont des techniques pas très connues en Allemagne, parce qu'on n'a pas d'eau vive dans la plupart des fleuves. Peut-être à Neubourg, la Donau, c'est un fleuve plus KM. Ce n'est pas l'eau vive comme ici. Ces différentes techniques de sauvetage ont été élaborées depuis 10 ans par le SDIS 34, précurseur dans ce domaine, une méthode validée au plan national. On a monté un dossier complet avec un scénario pédagogique, avec des formations, des protocoles, des méthodes opératoires. Et petit à petit, on essaie d'affiner, à chaque fois qu'on intervient, à chaque fois qu'on fait des formations dans notre secteur, ou des entraînements dans notre département, c'est d'essayer d'affiner pour savoir où sont ces limites-là. Et ça nous permet justement qu'en se rapprochant du milieu naturel, avec de gros débits, pour savoir jusqu'où le sapeur-pompier pourra justement intervenir. L'élément déclencheur a été le besoin opérationnel, suite à toutes les inondations que maintenant on peut rencontrer chaque année. Malheureusement aussi une axi-dentologie chez les sapeurs-pompiers au niveau opérationnel. Donc le tout cumulé, l'augmentation des opérations, le retour d'expérience de chacun, de tous les sapeurs-pompiers, que ce soit du département de l'Euro ou de la France. Après les cours pratiques, les cours théoriques où chacun livre son expérience. Eux nous ont parlé de leur méthode, et là ils prennent vraiment. Et comme c'est une ville à caractère nautique également, puisque le Danube passe à travers la ville, il y a des risques d'inondations. On est de plus en plus confrontés à de fortes inondations. Dernière en date, c'était en 1999, à Neubourg. La ville a été sauvée des eaux de justesse. Cet échange franco-allemand ouvrira peut-être la voie vers une formation spécifique à visée internationale. A noter que près de 120 sauveteurs aquatiques, dont 68 plongeurs, sont opérationnels. Ouzdis 34. Et avec nous sur ce plateau, le patron des plongeurs...